Flamme des années 80 Le podcast qui allume la femme Alors bonjour, on est toujours au mois de septembre, on parle toujours de carrière et on a la chance de recevoir encore pour une émission spéciale, oui on vous adore, on a fait plein d'émissions spéciales au mois de septembre donc Lola Devers, comédienne et j'ai une question, est-ce que ça a toujours été comédienne justement Lola ? Eh bien non, j'ai démarré assez tard ce métier et j'ai fait plein 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 d'autres métiers bien avant de me lancer dans cette carrière de comédienne Je crois que j'ai tout fait, j'ai fait nounou, j'ai récuré des chiottes, je me suis occupée de personnes âgées, j'ai sorti des chiens, j'ai été serveuse Le seul truc que j'ai pas fait c'est ouvreuse dans un théâtre, je crois que c'est la seule chose, vendeuse fringue Premier taf, boulangerie, c'était un bordel au niveau de la caisse donc ils m'ont vite virée parce que je rendais trop d'argent Je suis très très nulle en calcul mental C'est généreuse en fait Mais je suis généreuse, ils n'ont pas compris quoi Mais oui, j'ai fait plein de métiers et je pense que c'est pour ça aussi, sans prétention aucune Mais que dans mon travail ça m'aide beaucoup maintenant en tant que comédienne C'est à dire que j'ai tellement fréquenté tous les milieux et un tas de métiers que j'ai une perception assez pointue Voilà donc quand on m'offre des rôles, je joue principalement des flics J'ai jamais fait flic alors ça dis donc Mais voilà donc je sens que je peux m'adapter à beaucoup de choses de par le fait que j'ai bien bourlingué avant Et jusqu'à quel âge à peu près ? Alors mon dernier métier c'était dans l'immobilier où on vendait des bureaux et j'étais assistante de direction Et c'était, waouh, je crois que c'était en 2008 Voilà, j'ai arrêté de taffer, j'ai commencé vraiment ma carrière de comédienne, ouais 2009-2010 Donc c'était mon dernier taf, normal on va dire Et à l'époque, t'avais envie d'être comédienne ou c'était quelque chose que t'avais pas du tout traversé la tête ? J'ai toujours eu envie d'être comédienne, seulement je voyais bien le physique des actrices Et je me disais que jamais j'y arriverais parce que j'étais pas faite comme une espèce de caricature d'actrice Mais très filiforme, très belle, très glamour J'ai toujours eu du poids en trop, depuis que j'ai l'âge de 10 ans je suis en surpoids Donc je me disais que j'étais pas assez belle Et en plus certainement pas assez talentueuse Et pour avoir fait du théâtre quand j'étais jeune au collège Enfin j'avais du mal, je savais pas quoi faire de mon corps Je savais pas comment me bouger sur une scène J'ai toujours été assez embarrassée par mon corps jusqu'à un certain âge J'ai été guérie il y a pas si longtemps que ça, on peut en parler après Mais j'ai toujours voulu, mais j'ai jamais osé Et puis en plus l'ombre paternelle qui planait Est-ce que j'allais être la digne fille de mon père ? Tout ça, ça aussi pesait Alors moins que les problèmes physiques, mais c'était quand même un peu là aussi Mais dans ma famille, quand j'étais petite, j'ai toujours entendu Oh bah, elle sera comédienne comme son père Donc j'avais aussi besoin, moi, de me retrouver Et de savoir si c'est parce que je l'avais trop entendu Quand j'étais gamine Si c'était du bourrage de crâne Ou si c'était vraiment ce que je voulais faire Je me suis inscrite au cours Florent Quand j'avais 17 ans Et puis je passais jamais sur la scène J'avais une peur monstre De parler devant les gens J'avais peur de tout Je me retrouvais avec des comédiens Qui étaient vachement libérés Pour moi, je les voyais comme une espèce de De bitnik J'ai l'impression d'être une vieille Tu vois, et en plus j'ai été élevée par des grands J'ai toujours été élevée Enfin moi, j'ai été élevée jusqu'à l'âge de mes 10 ans Par des grands-parents Donc mon éducation La jeunesse de mon éducation A été faite par des personnes âgées Et très intellos Donc je suis arrivée vraiment avec une mentalité très fermée Donc se lâcher prise Je ne l'avais pas Donc c'était complètement lunaire Pour moi de me retrouver là-dedans Donc ça a été des débuts où oui, je voulais être comédienne Je savais que c'était en moi Mais quand je voyais tout le taf Et ce que c'était vraiment réellement que d'être comédienne J'étais persuadée que je n'étais pas capable de ça Et comment tu as créé du coup le déclic alors ? Parce que tu étais dans l'immobilier ? Alors le déclic C'est assez marrant Le déclic Je travaille donc toujours dans cette boîte Dans l'immobilier Et un jour il y a Laurent Delahousse Qui m'appelle Et qui me dit On va faire un Comment ça s'appelait son émission à l'époque ? Un jour un destin Oui On va faire un truc Un jour un destin sur Patrick Devers Est-ce qu'on peut t'interviewer ? Machin et tout ça J'ai dit Oui ok Donc l'émission se fait Et puis il y a le chef hop Ça va paraître très prétentieux Ce que je vais dire Vas-y Non mais tu vois C'est des petites phrases comme ça Qui te donnent du beau moqueur Je vais vous expliquer Donc ils installent les lumières Machin La caméra Elle dit C'est quand même dommage que tu ne sois pas comédienne Tu prends vraiment bien la lumière Et c'était la première fois Qu'on me disait ça Moi toute petite J'ai toujours entendu Elle est rigolote Elle a passé l'or dans sa poche Elle est complètement fantastique Mais jamais on m'avait dit Que j'étais jolie À la caméra Jamais j'ai eu ce rôle De jolie fille Ou de quelqu'un Qui prend bien la lumière Ou tu vois Surtout toi Avec ce que tu projetais Toi sur ton corps Et surtout ce que je projetais Sur mon corps Donc cette parole Grâce à cette émission De Laurent Delahousse Et je veux dire Ça a été tellement fort Que Les pauvres Je les ai faits Vraiment Et bien deux semaines après J'ai démissionné De mon taf Ils n'étaient pas contents Si jamais ils m'écoutent Je suis encore désolée Mais vraiment Mes excuses Mais je suis vraiment partie Comme une voleuse Et je me suis dit Je vais être comédienne Et là j'ai commencé A démarcher des agents Mais Pas en disant Que je voulais être comédienne Parce que j'y croyais un petit peu Mais pas encore tout à fait Malgré cette petite phrase magique Je suis passée J'ai un peu fait J'ai un peu fait le snake J'allais voir les agents En disant Je veux être agent Jusqu'à ce que je tombe Sur mon premier agent C'est marrant ça Ouais Qui me dit Alors je fais le rendez-vous Avec elle Donc elle me dit Qu'il faut que je retourne Il faut une convention de stage Que machin Évidemment Moi J'ai même pas mon brevet des collèges J'ai arrêté l'école en troisième C'était une catastrophe à l'école Donc je n'avais rien Donc il fallait que je reprenne des cours Tu vois Que je me réinscrive A l'université de Créteil C'était un bordel pas possible Donc je fais ce rendez-vous Et puis le lendemain Je rappelle cet agent En disant Bon c'est compliqué Convention de stage Et tout ça Je n'ai aucun diplôme Bref C'est compliqué Il va falloir que je reprenne des cours Et elle me dit En plus t'avais des lèches T'avais C'est ça C'est-à-dire que Genre Je vais avoir 33 33 Ouais 33 ans Tu vois Et cet agent me dit Bon On va arrêter de tourner autour du pot On peut se parler franchement Tout et moi Oui Qu'est-ce qui va me sortir Tu ne veux pas être agent Tu veux être comédienne On le sait toutes les deux On va arrêter de se mentir J'ai fait Oh putain Elle est forte Elle est vachement forte Mais même moi Inconsciemment C'est-à-dire J'avais cette demi-conscience Et en même temps Ce truc C'est cette phrase un peu Qui m'a foutu une claque Je me suis dit Mais ouais C'est vrai Il faut que j'arrête Oui Oui je veux être comédienne Elle me dit Bon tu sais quoi Je te prends dans l'agence Si ça marche C'est bien Si j'ai des mauvais retours En casting On ne va pas faire le contrat Et on arrête là Et j'ai commencé comme ça C'était difficile Si je ne savais pas trop Sophie Lemaitre Ouais Super agent J'étais vraiment très heureuse De démarrer avec elle Et il faudrait que je vous raconte Mon premier casting aussi Ah bah vas-y Je vous raconte mon premier casting Allez vas-y Très très drôle J'ai sûrement le truc Si ça se trouve Ça va tomber à plat Donc Sophie Lemaitre M'envoie sur ce premier casting Où je devais faire C'était Elle m'envoie le pitch du truc C'était une fille Qui avait l'accent du sud Donc c'était un truc Qui se passait en Provence Et je devais prendre L'accent du sud D'accord Donc j'arrive au casting Le castre me reçoit Très sympa Machin Et il me dit Est-ce que tu veux faire Une italienne ? Euh je fais quoi ? Comment ? Quoi ? Une italienne ? Attends Mon agent m'a dit Que je devais faire Une fille qui vient Du sud de la France Comment c'est une italienne ? C'est inadmissible Mais en plus hyper Tu vois Genre je me démonte pas Je suis hyper Non non mais c'est pas Au moins on m'a pas prévenu J'ai pas bossé mon accent italien Alors pour les auditrices Et les auditeurs Qui nous écoutent Qui ne sont pas dans le métier Parce que c'est vrai Tout le monde le sait pas Bien sûr Faire une italienne Ça veut dire faire le texte Sans y mettre des intentions Donc à plat Et ça se dit à chaque fois On fait des italiennes Avant de commencer Pour se mettre le texte en bouche En fait Et les allemandes C'est que les mouvements Mais attendez quoi ? Mais non 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 Si il m'avait sorti l'allemande Bah alors là Je serais C'est plus dans le théâtre Général en question Voilà L'italienne Mais alors là Donc mon agent Le lendemain me rappelle Elle me dit Bon écoute Ça s'est très bien passé Il voit que t'as du potentiel T'as du potentiel C'est sûr Mais t'es un peu verte Il m'a dit que t'es un peu verte Alors elle me dit Un peu verte C'est pareil Qu'est-ce que c'est que ce terme ? Comment ça je suis un peu verte ? Je suis une espèce de plante Ça veut dire quoi ? Donc un peu verte Pour les auditeurs Ça veut dire que Pas trop d'expérience Évidemment Voilà Et puis alors Voilà Très drôle Et elle m'a gardée Sophie Lemaitre Donc Force à Sophie Lemaitre Bravo Je pense qu'un autre agent M'aurait peut-être virée Je sais pas En plus c'est une copine Donc je l'embrasse Tant qu'à faire Voilà Et du coup Tu passes des castings Est-ce que tu crois Qu'à ce moment-là Ton nom te sert Ou te desserre ? Est-ce qu'ils ont la curiosité De toi ? Est-ce qu'ils se passent Le talent ? Ils font un rapport ? Est-ce que toi Comment tu ressens ça ? Mon nom me sert Beaucoup Et je savais que Ce nom allait me servir Avec Sophie Lemaitre On l'a savamment pesé Parce que moi Sur ma carte d'identité C'est pas marqué Le là de vert De vert est déjà Pour mon père Un nom d'emprunt Donc j'ai emprunté Le nom d'acteur De mon père Qui est un nom d'acteur Et pas un nom C'est pas sur ma carte d'identité Donc ça a été savamment pesé Avec mon premier agent Qui était Sophie Lemaitre Et on s'est dit On y va On fonce Et en plus moi Je voulais pas Qu'il y ait une sorte D'hypocrisie C'est-à-dire Je suis la fille de mon père Je suis contente Je suis pas Ni la fille de Maurice Papon Ni la fille d'Hitler On peut être fier Voilà Donc je voulais rien cacher Être très transparente Et en plus Je savais très bien Qu'en prenant mon nom Ça allait aller plus vite Alors peut-être pas Sur la durée D'une carrière Mais en tout cas On allait me recevoir plus vite En casting Curiosité malsaine Ou curiosité Simplement Curiosité Et en effet Ça a marché Parce que du coup J'ai eu toutes les portes ouvertes De tous les castings Tiens La fille de Devers On va voir ce qu'elle donne La petite Je crois qu'une italienne C'est rien Mais bon Et donc Oui oui Et ça J'ai toujours été très transparente Là-dessus Mon père m'a pas laissé Beaucoup de choses Il est parti très tôt Et il me devait bien ça Donc voilà Et en plus Je suis très fière D'être la fille de mon père Et est-ce que t'as eu l'impression Qu'il y avait une plus grosse attente Sur toi Ou est-ce que Les gens étaient très tôt Est-ce que c'est sympa avec ça Non certainement Mais par contre On ne l'a jamais fait ressentir Même au niveau des gens Des spectateurs Ça m'est arrivé d'avoir Quelquefois Des mauvais commentaires Tu vois Des choses un peu Un peu méchantes Mais c'était quand même Plutôt rare Et je m'attendais plus A avoir ce genre de choses De passer par Par ce truc-là Et en fait Non Alors peut-être que les gens Oui Ils se disaient Mais en tout cas Moi on ne me l'a jamais fait Ressentir Par contre J'ai bien vu Qu'avant de démarrer ma carrière Si vous voulez J'ai commencé Ouais Je me suis lancée vers 33-34 ans Il a fallu un petit bouton C'est-à-dire que Tous les castings Sur lesquels m'envoyait Sophie le maître Je les avais pas Je les avais pas Parce que je manquais d'expérience Parce que J'avais pas Cette expérience Que j'ai aujourd'hui Et d'ailleurs Toutes les expériences De casting Tous les castings Valent pour moi Toutes les écoles De théâtre Ou de cinéma Du monde Voilà Mais ça Ça n'est que Mon avis personnel Mais non Non Ça a été Il a fallu Après que je travaille Comme tout le monde Donc oui Ça m'a ouvert les portes Et ça C'était bien Et j'ai pas galéré Parce que je sais Qu'aujourd'hui Même pour accéder A un casting Des gens qui n'ont pas de nom C'est très compliqué Et je sais La chance que j'ai Et je remercierai Jamais assez Mon père Pour ça Enfin Tu vois D'être la fille de mon père Je le dis très franchement Après Après il a fallu Que je fasse Un boulot Comme tout le monde Enfin Que je fasse mes preuves Mais on me l'a jamais On me l'a jamais Vraiment Faire sentir Et arrive donc Mince à l'or C'est ça L'explosion Alors arrive d'abord Arrive d'abord Cette idée Donc de monter une troupe J'avais été voir Des copains jouer Dans une petite salle A Paris Je ne me souviens plus La quelle c'était Et puis je vois Ces mecs là Et je me dis Oh là là J'ai trop envie De faire partie de cette troupe Donc on commence A monter une troupe Et on veut commencer On commence à monter Une pièce de théâtre On la propose A plein de théâtres Ils n'ont pas la place Ils ne veulent pas Ils n'ont pas le temps Bref ils ne veulent pas la lire Et puis On tombe sur le théâtre Du temple A l'époque Qui était dirigé Par Jacques Daron Il ne veut pas Donc il éclate Complètement la troupe Il propose Une autre pièce A mes potes Et puis moi Une autre pièce Pour boucher les trous En été Voilà Pour une reprise Une pièce Qui s'appelle La biscotte Donc la nana Qui avait l'habitude De jouer ce rôle Était enceinte Donc ne pouvait pas jouer A cette époque là Ils avaient deux mois A boucher Au théâtre du temple Ils me le proposent Donc je commence Sur cette pièce De théâtre Évidemment Lola Devers Au théâtre Il y a de la presse A foison Parce que là par contre Je pense qu'on m'attend Au tournant Tu vois C'est plus la presse Je pense Qui m'a attendue Au tournant Mais jamais Ça n'a jamais été Fait avec malveillance Mais c'est sûr On m'attendait au tournant Donc je fais cette pièce Et puis comme j'avais Beaucoup de presse Charlotte Entend parler de ça Elle cherche à l'époque Ça fait quand même Un petit bout de temps Qu'elle cherchait Sa Nina Pour Mince à l'or Elle avait proposé Émilie Dequenne Bon bref Ça n'allait pas Elle ne trouvait pas le perso Et tout ça Et elle vient me voir Un soir Au théâtre Et dans ma loge Elle vient Je la reçois dans ma loge Et elle me file le scénar Elle me dit C'est toi Lis-le Et ça commence comme ça Voilà Donc là je me dis Putain c'est lancé C'est parti Ça y est c'est parti Je fais Mince à l'or Ça se passe super bien Un gros carton Le film cartonne T'es sélectionnée au César Je suis sélectionnée au César Je suis dans les cinq Nommés Pour les Césars Avec Izzy Aigelin Et puis Je ne sais plus Alice de Lanxlin Il me semble Si je n'écorche pas son nom Pardon Donc j'étais quand même Dans les cinq Bon je ne l'ai pas eu Mais voilà Donc quand même Une petite fierté Et puis une petite fierté Et puis là les gens Commencent à me dire Oh là là Ça porte malheur D'être dans les Jeunes Espoirs Ah bon ? Les gens sont fonds Là il est Non non tu vas voir Il est arrivé ça L'autre il a eu le César Du Jeunes Espoir Et puis après Il n'a plus eu tout travaillé Je dis Qu'est-ce que c'est conne Puis ça commence à me faire flipper Je dis Putain je ne veux pas avoir le César Je ne veux vraiment pas avoir le César Ça va me porter l'œil Bon je n'ai pas eu le César Et en fait ça m'a porté l'œil quand même Parce que Ça a été la traversée du désert Alors que le film avait vachement marché Et puis ça a été Et puis j'avais J'ai rien eu derrière quoi Rien Tu vois pas de Bon Et puis après ça s'est relancé Quelques années plus tard Mais j'ai eu encore des petites galères Alors que je pensais que ça allait être lancé J'étais au théâtre On proposait un premier long métrage Je me suis dit Ça y est c'est tout fait J'ai mes grands-parents qui étaient là Ouais ça y est c'est bon On va plus l'aider À complacer ses découvertes C'est super c'est génial Bon ben non Voilà Donc j'ai dû reprendre un taf Entre temps Ouais entre temps Ça c'est vachement intéressant Dans une boîte d'assurance Ouais C'est rare qu'on le Parce qu'on imagine que Quand on avait un long métrage Au cinéma On n'a plus de Ah bah Non si On le sait C'est le dur Ouais C'est ça qui est dur Dans ce métier C'est que Tu peux tout avoir d'un coup Après il n'y a plus rien Tu ne sais pas pourquoi Il n'y a pas de recettes Il n'y a pas de règles Tu ne sais pas pourquoi Ou alors Si S'il y a une raison Je ne la connais pas Et un jour J'aimerais bien la connaître Mais Ça a été renouveau De la galère Tous les trois mois J'allais pleurer Dans le bureau de mon agent Je vais repartir dans l'immobilier Je vais être boulangère Je vais ouvrir Une boutique de chaussures Écoute Lola Patience 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 Elle me dit Tu viens d'arriver dans ce métier Ça ne se fait pas comme ça Oui mais comment ça J'étais nommée au César Je ne comprenais rien C'est déboussolant C'est déboussolant C'est tellement dur Dur Et puis Et puis Il s'est passé un temps Et après La télé La télé est venue vers moi Moi je me voyais faire une carrière au cinéma Du coup Pour le coup Et puis Et puis c'est la télé en fait Qui est venue me chercher Et alors Et dans ce petit creux Je reviens juste là-dessus Parce que nous on se connaît Du coup On te fait chier avec ton poids un peu quand même Non ? Parce que Mince à l'heure On met ça en avant Mais derrière Alors ça Ça a été très problématique Ça a été problématique Déjà sur Mince à l'heure Je vais balancer un peu J'adore Dominique Bessner J'adore J'adore les producteurs De Mince à l'heure Christine Gosselin Que j'aime Qui est une sorte de Deuxième maman pour moi Mais du coup On faisait un film Sur Les filles Sur les femmes Et les hommes Qui avaient du poids en trop Voir obèses Et on m'avait demandé De maigrir Pour ce film Parce que c'est-à-dire J'avais passé le cast Donc Charlotte me propose Ce truc au théâtre D'accord ? Je passe Des essais Un mois après Qu'elle m'ait proposé Ce rôle Je me dis Je vais jouer le rôle D'une fille En surpoids Donc je ne vais pas Je ne vais pas faire un régime Je ne vais pas regarder Ce que je bouffe Le film se faisait Six mois après En six mois J'avais pris 10 kilos C'était rentré dans ton rôle Bah écoutez Voilà Acteur studio Acteur studio Très inconscient quand même Il faut le dire La prod me revoit Six mois après Mon dieu J'avais pris 10 kilos Toute la prod a folé Mon dieu Parce qu'en fait Il y avait Les trois personnages Tout ce qui tourne autour De Mince à l'heure J'étais le fil rouge Le fil conducteur Donc il y avait La très très grosse Qui était incarnée Par Catherine Osmalin Il y avait La bimbo Qui était incarnée Par Victoria Abril Et moi Qui étais entre les deux Donc il ne fallait pas Que Il fallait que je reste Juste ronde Tu vois Et j'avais vraiment Attain Là je ne rentrais plus Dans les costumes Donc ils m'ont Vraiment J'ai vraiment fait la cure Ils m'ont envoyé Là à la montagne Faire la cure De Mince à l'heure Et j'ai perdu 9 cm de tour de taille En un mois et demi Je ne bouffais que Des rondelles De tomates Avec une tranche De viande de grison Enfin c'était L'horreur J'avais un coach Où je faisais 5 heures de sport par jour Je me souviens Je pleurais Toutes les larmes de mon corps Dans le métro Pour aller voir le coach Parce que je ne fais pas de sport Il faut le savoir Je déteste le sport C'est mal Il faut faire du sport Mais je ne suis pas Quelqu'un de bien Tout le temps Je fais des choses Très très mal Je ne fais pas de sport Alors moi Pour moi Ça faire du sport 4 heures 4-5 heures de sport par jour Sur un temps Très très restreint Mais ça a été un enfer Donc là On peut franchement Me féliciter Pour la préparation De ce rôle Bravo Lola Voilà Et après Et donc après Et bien après Donc j'ai bien maigri Pour ce rôle J'ai évidemment Quand tu fais un régime Très très Drastique Très drastique Et bien tu reprends le double Après n'est-ce pas Donc moi Ça m'a complètement Déréglée Déjà que j'ai des problèmes À la base Mais là ça a été le foutoir Et donc j'ai repris Tout ce poids Et c'est vrai Et c'est vrai que Quand je repassais Je passe en casting Sophie Le maître M'envoyait sur des castings Moi j'ai entendu Des casteuses Et des casteurs Me dire Oh là 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 C'est dommage quand même Avec un visage pareil Tu sais Lola Je vais te dire un truc Il faut que tu comprennes Que le cinéma La télé Les gens ont besoin De rêver Et tu ne fais pas rêver Je te jure Je sortais de là J'avais l'impression De ne pas passer Entre les portes D'avoir besoin D'une espèce De camion pelleteuse Pour me sortir Du bureau Tu vois D'être un espèce D'énorme truc Tu vois Et quand bien même J'aurais été un énorme truc Alors déjà je trouvais Enfin ça va Entre perdre 10 kilos Et avoir 150 kilos de plus Enfin tu vois Et quand bien même Même si j'avais Les 50 kilos de plus C'est des trucs vraiment Qui aujourd'hui Je pense ne se diraient plus Mais c'était encore hier Qu'on disait des choses comme ça Bien sûr Tu vois C'est pas si loin C'était Je te parle de ça Il y a C'était une petite dizaine d'années Donc on sortait encore Ce genre de choses À des comédiennes Ou à des comédiens C'est vachement violent Donc il a fallu Que je compose avec tout ça Et puis ça n'a été qu'un Ça a aggravé en fait Mon problème Parce que du coup Tu avais envie de manger J'imagine En fait moi Mes problèmes de poids Ça a toujours été Pas par gourmandise J'ai toujours comblé Un manque par la bouffe Alors Si on connaît un peu mon histoire On comprend Pas eu de papa Pas eu de maman Élevée par des grands-parents Donc c'était un Je comblais émotionnellement Un truc Donc si en plus Par dessus ça Tu rajoutes un truc Tu pourras pas arriver En tant que comédienne Parce que t'es trop grosse Et en plus on me disait Il faut choisir C'est soit t'es grosse Et tu fais des rôles De cochonne De soubrette Parce que ça on me l'a sorti aussi Des rôles de cochonne De soubrette Parce que t'as un joli visage Donc quand même Tu donnes envie Mais tu vois T'as des seins T'as un cul T'as des cuisses Donc soit T'auras que des rôles Très sexuées de cochonne Et des trucs très légers Soit tu vas être La comique de service C'était soit Tu vois Donc on me foutait Donc j'étais complètement perdue Et ça très 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 violent Ça a été vraiment Des années de violence Voilà Et Charlotte C'est marrant Parce que quand je suis sortie Charlotte de Turquem Quand je suis sortie du film L'insalore Elle m'a dit Je te parie toi Que le métier va t'avoir Et que tu vas finir Par être maigre Bah ça n'est jamais arrivé Voilà J'ai réussi À contrer Enfin même pas à contrer J'ai jamais En tout cas Moi je n'ai jamais Enclenché des régimes Pour pouvoir Perdre du poids Pour faire ce métier Jamais Est-ce que tu penses Que t'as contribué À changer un peu Les Entre guillemets Les mentalités Le fait de Parce qu'en plus Pour le coup Tu n'es pas Grosse En plus Au cas où les auditeurs Nous écoutent Elle n'a pas changé Depuis la semaine dernière C'est toujours la même Elle n'a pas pris 15 kilos Elle est toujours aussi magnifique Mais est-ce que Est-ce que j'ai contribué Je ne pense pas Avoir eu ce pouvoir En tout cas Pour une certaine Pour un certain public Qui ont aimé Le film Mince à l'or Il y avait Un espèce de truc De big is beautiful Et c'est vachement bien Et moi j'expliquais Justement Quand je faisais Toutes les promos Du film Mince à l'or Et on y tenait Avec Charlotte de Turquem A dire que ce film Ce n'est pas Le message N'est pas big is beautiful Parce que L'obésité C'est un vrai problème De santé Être ronde Être en chair Ce n'est pas Être obèse Et nous On voulait alerter Sur le problème Qu'on ne faisait pas De la publicité Pour soyez obèse Et tout va bien Dans la vie Évidemment que Quand tu es obèse Il faut être conscient Qu'il y a un problème Et que ça peut être Dangereux pour le coeur Ça peut être dangereux Pour les articulations Ça peut être dangereux Pour la santé Nous ce qu'on voulait Faire passer Comme message C'est que Il faut perdre du poids Pour être bien Dans son corps Et au niveau de sa santé Mais que Même avec du poids en trop On pouvait trouver Des astuces Pour être crédible Et trouver quand même Sa place dans la société Même si tu as Un corps différent C'est pour ça Qu'il y avait aussi Le personnage de Victoria Abril Dans ce film Qui n'avait pas De problème de poids Mais qui était Complètement Barjot Sur ces problèmes De poids Qu'elle n'avait pas Parce que c'est aussi Un problème De vision Et de perception Que tu as par rapport A toi-même Et c'était plus ça C'était plus sur le caractère Psychologique De la façon Dont les gens se voient Mais jamais Nous avons dit Dans ma salore Soyez obèse Et c'est bien Jamais Donc quand les gens Dans la rue Donc ce public Cette tranche de public Là Venez me voir Et me soutenir Et me dire Oui ne changez jamais Ne maigrissez jamais C'est super Donc oui je pense Que j'ai eu un impact Mais peut-être pas Dans le bon sens C'était pas Dans ce message-là Que je voulais faire Passer ce truc De là à avoir Introduit les femmes En chair Dans ce métier Je pense pas Que j'ai eu Ce pouvoir En tout cas Tu fais partie Durant ces années-là Tu fais partie D'une des femmes Qui a été introduite Mais en tout cas Avec La fille de Balasco Avec Marie Lou Berry Et moi je crois Je crois qu'on était Les seuls A avoir ce physique Avant que Marie-Lou Ne maigrisse De femmes rondes Et en effet Et c'est là-dessus Qu'a joué Sophie Le Maître En me disant T'es un physique Quand j'allais chialer Dans son bureau Tous les trois mois Elle me disait Lola t'as une place A prendre T'es un physique Que personne n'a Pour l'instant Dans le cinéma A la télé On va en profiter On va te Bon c'était pas encore La mode Donc j'ai galéré Voilà Aujourd'hui Ça n'a plus Ça n'a plus d'importance Et puis aujourd'hui Même je trouve que T'es hyper suivie aussi Parce qu'on dit Le public a besoin De rêver Non le public A besoin de s'identifier Evidemment C'est ce qui a changé Entre temps C'est que Quand les vieux Casteurs Les vieilles directrices Tu sais J'appelle ça le vieux monde Excusez-moi Il y a des gens vieux Qui sont très bien Mais vraiment Quand je dis le vieux monde C'est pas forcément Par rapport à l'âge C'est par rapport à une mentalité Et moi J'avais remarqué Que ceux qui me castaient Ou les réalisateurs Qui me castaient Pour leurs films Étaient des gens D'une autre époque D'accord Et qu'aujourd'hui Les mentalités Ont changé Et que Tous ces réalisateurs Font De moins en moins Tu vois par exemple Un film pour oublier Jamais j'aurais décroché Du coup à le bruit des glaçons Par exemple Jamais j'aurais eu un film Un rôle dans un film De oublier Parce qu'il est resté Sur ce fantasme Des actrices Des années 70 Toute fluette Avec une petite voix Comme ça Tu sais La Miu Miu Tu vois Miu Miu Qui est la mère De ma soeur Que je connais bien Mais tu vois Avec ces actrices Filiformes Et en effet Je pense que là Où j'ai réussi A choper les gens C'est que Je suis une femme Qui est fait un 42-44 Que je suis populaire Mais dans le bon sens Du terme Et que les gens Se sont enfin identifiés Et qu'il y a eu Un switch Par rapport à ça Parce que les gens En avaient marre De ne pas pouvoir S'identifier De regarder des films Et de ne pas pouvoir S'identifier Voilà Moi je suis madame Tout le monde Je suis foutue Comme tout le monde J'ai une vie J'ai eu Mille vies Aussi Comme tout le monde J'ai l'impression De parler comme Isabelle Adjani J'emmène Je me fais des tartines De rats le matin Comme tout le monde J'emmène mes enfants En calèche Le matin Comme tout le monde Non mais voilà Je pense que Ce qui a fait ma force C'est en effet Le fait que je ressemble Aux femmes D'aujourd'hui Voilà Mais Et que tu donnes Une autre image Parce que c'est vrai Qu'on nous a toujours Vendu des femmes Fille formes Et puis en plus Ça n'a pas toujours été Comme ça Parce que finalement Quand tu regardes Sophia Lorraine Mais ça a toujours été des modes Les années Tu vois Dans les années 20-30 On était revenus À de l'ultra minceur L'ultra minceur Après Il y a eu les années 45-50 Où on a eu Des Sophia Lorraine Des femmes Pas grosses Mais très en forme Où on montrait Les seins Voilà Tu vois Mais avec des seins Oui Mais on avait quand même Elle avait la taille très L'Europe de Marilyn On les étriquait Avec des corsets Donc c'était encore là Tu vois C'était encore là On les cachait Après On a eu la mode touillie Les années 60 Où on est revenus À quelque chose De très androgyne Où c'était les James Burkings Qui marchaient C'était les touillies Tu vois Puis après Ça n'a été que ça Que des modes Grosse menthe Et là je regrette Mais parce que là On a dit Bon ça y est C'est fini Maintenant Les femmes en chair Sont reconnues Comme des femmes très belles Et là on repart J'ai vu là Dans les magazines Ou dans des sujets de société Où on repart Dans le sens inverse Où ça y est Les mannequins recommencent À repartir dans la maigreur Je me dis Mais putain C'est pas possible C'est un cycle Interminable ce truc quoi Il faut pas lâcher Il faut pas lâcher Parce qu'il faut avoir Cette conscience Où on peut être différente Et on peut être belle Et peut y avoir Il faut arrêter aussi De poser le doigt Sur la minceur Et la maigreur Sauf quand c'est contre nature Là c'est dangereux Mais la maigreur Peut être beau aussi Chez une femme La minceur peut être beau aussi Chez une femme Une fille en chair Peut être belle Une fille obèse Peut être belle Voilà En fait il faut accepter Qu'il y ait plusieurs corps Il faut accepter Qu'il y ait plusieurs physiques Et plusieurs beautés Et point Tu vois Il faut arrêter Avec cette mono Pensée C'est la pensée unique Le problème Du 21ème siècle Et du coup Ça a été quoi après Dans ta carrière Le rôle qui a fait en sorte Est-ce qu'on t'a pris Parce que t'étais ronde Justement Pas comme dans Mince à l'heure Ou est-ce que Pourquoi on t'a choisi Je pense qu'on m'a pris Pour cette espèce de bonhomie Et puis justement Cette popularité Qui fait que Les prods Les chaînes Les distributeurs Se sont rendus compte Que j'avais un capital sympathie Beaucoup par rapport à ça Par rapport à l'image De mon corps Que je dégageais Mais qui aussi On revient à une chose Très Quelque part discriminatoire Tu vois C'est-à-dire que Bon bah du coup On va l'apprendre Parce qu'elle est grosse Donc ça tout sert Donc on revient Ça m'a servi Mais on revient encore Dans un truc discriminatoire Moi je veux pas comprendre Parce que je suis grosse C'est parce que je dégage Une bonhomie Que tiens Elle ferait une bonne maman Tiens Elle ferait une fille Bien jouée Ça va nous apporter du bonheur Dans la série Du bonheur Non Enfin tu vois On est encore dans un truc Donc tout ça C'est vraiment le serpent Qui se moire la queue Et c'est encore très compliqué Voilà Aujourd'hui 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 Je pense qu'on me prend Parce que je fais des séries À succès Et que maintenant On est dans un autre truc Et qu'on me prend Parce que Sans prétention aucune Encore une fois On me prend parce que Je fais des séries Qui marchent Voilà Donc là on est Sur un autre truc Ce que j'appelle Le truc de marchand de tapis Où bah tiens On va prendre cette comédienne Parce qu'on est sûr Qu'au niveau de l'automat Machin Tant de followers Machin Et tout ça Bon Mais évidemment Que ça part Tout ça La jeunesse de tout ça Part de l'image Que j'ai dégagée Et de cette popularité Que j'ai réamenée Dans le monde De la télé Ou du cinéma Oui ça c'est sûr Ouais Et comment on gère Une carrière du coup Comme la tienne Aujourd'hui Parce qu'on te voit Quand même Dans beaucoup De séries télé Dans beaucoup De D'unitaire Putain c'est Bah on gère Bah c'est vachement bien Enfin moi déjà Je laisse mon agent gérer Mais est-ce que du coup S'il n'y a pas un changement De genre Il y a beaucoup de galères Et là d'un coup Il y a beaucoup de choses En même temps Est-ce que du coup Toi des fois Moi j'ai toujours Moi j'ai toujours Même quand je travaillais avant Dans un milieu Qui n'avait rien à voir J'ai toujours été dépassée Par les événements C'est-à-dire moi je me noie Dans un verre d'eau Donc là je peux Vous imaginez bien Que là le verre d'eau Est immense C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça Et je me noie toujours Ça ça n'a pas changé Je pars toujours Dans tous les sens Mais en attendant Il y a une plénitude Que je n'avais pas avant Et une place que j'ai trouvée Que je n'avais pas avant Du fait que j'ai fait Plein 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 de boulots Où je n'arrivais pas A trouver tu vois Ma place et tout ça Et là aujourd'hui Je sais que Ma place Alors on peut Ne pas m'aimer Comme comédienne Tu vois c'est Tout à fait Je le conçois Mais en tout cas moi En tant qu'être humain Je sais que je suis A ma place aujourd'hui Et c'est la première fois Que je le ressens Donc en tout cas Aujourd'hui je suis équilibrée Même si tout part Tout le temps Dans tous les sens Et encore plus maintenant Il y a beaucoup de pression Par rapport à l'image Par rapport À la carrière Par rapport à l'angoisse De faire ce métier De comédienne Qui est un métier Où ça marche très fort Et puis ça peut ne plus marcher C'est ça Parce qu'il y a l'angoisse De ne pas avoir de travail Et souvent on retrouve L'angoisse de ne plus avoir de travail Et de ne plus avoir de travail Et en plus moi je suis Un vrai panier percé C'est à dire Je ne sais pas gérer ma thune Et que en plus Je suis très généreuse Avec mes potes Et que je fréquente Que des gens Qui n'ont pas mon niveau de vie Si tu veux Donc moi je passe mon temps Tu sais c'est comme un jeu J'ai tant d'argent Sur mon compte Il faut que je le redistribue Mais c'est d'ailleurs C'est ma veine Aussi politique Et de vie C'est à dire que moi Je suis pour la répartition Des richesses Et je l'applique déjà A moi-même Donc moi je répartis Ma richesse Et c'est aussi Et ça je pense Que je l'aurai toujours C'est ce rôle C'est ce truc d'imposteur Que j'ai C'est à dire que Je n'accepte toujours pas De bien gagner ma vie Et c'est toujours Un vrai problème Et je me sens Pas alignée Par rapport aux gens Voilà Et j'ai toujours honte De bien bien gagner ma vie Et c'est pour ça Que je passe mon temps A dépenser l'argent A essayer d'aider Au maximum Les gens Et un jour Ça va se retourner contre moi Parce qu'à un moment donné Il faudrait que moi je sais Tu me baraques Toujours pas de baraques Donc même malgré ton niveau Là où on se dit Ah c'est bon et tout Tu gardes encore Ce syndrome de l'imposteur Je garde ce syndrome De l'imposteur Mais pas par rapport à mon père Pas par rapport au fait Ça n'a rien à voir C'est pas du tout L'ombre de mon père Tu vois Que peuvent avoir Ses fils Et ses filles De comédiens Je n'ai pas du tout Ce problème là C'est un problème Avec l'argent D'être devenue Une petite bourgeoise Et je ne veux pas Devenir une petite bourgeoise Voilà Et est-ce que tu crois Si tu faisais un métier Qui n'était pas un métier De passion Donc si tu faisais un métier Où t'en chier Et que t'aimais pas Mais que tu gagnais la même chose Est-ce que tu aurais Ce syndrome De l'imposteur Non je pense beaucoup moins Parce qu'en plus Je gagne cet argent J'ai l'impression de voler C'est-à-dire que je m'éclate Je m'éclate sur les plateaux Et je me dis que c'est un luxe De pouvoir bien gagner sa vie En faisant un métier Qu'on aime Et je me dis Que je n'ai pas le droit En fait Je n'ai pas le droit Parce que Le monde est à feu et à sang Les gens sont malheureux On n'a même plus 100 euros A la fin du mois Pour faire bouffer Leur gosse Et c'est là Où je ne suis pas Complètement alignée Sur le métier Sur ma passion Ça y est je suis alignée Je sais que je suis une comédienne Et je sais que j'ai ma place Mais au niveau De mon train de vie Je ne suis pas du tout alignée C'est un vrai problème Ça c'est marrant Parce que ça c'est un truc Qu'on retrouve souvent Dans les métiers passion Parce qu'on a l'impression Qu'on nous a toujours enseigné C'est bien d'en parler dans la carrière Parce qu'on nous a toujours enseigné Qu'il fallait en chier Pour avoir de l'argent et tout Et plein de gens Qui font un métier passion Qu'ils aiment Qui sont heureux d'aller travailler S'ils gagnent beaucoup d'argent Ils culpabilisent Parce qu'ils font un truc Qu'ils aiment Et attention Parce que Ça je veux quand même le dire aussi C'est-à-dire que Oui je fais un métier passion Oui c'est un luxe J'aime mon métier Mais Comédien Les gens s'imaginent Que T'as que les strass Les paillettes Bien sûr Qu'on te filme Que tu fais la conne Ou le con devant une caméra Et que c'est super Et c'est vachement de taf D'être un comédien C'est beaucoup de pression Psychologiquement C'est vachement dur Moi il y a des moments Après Je me réaligne dans mon truc Parce que Ce serait quand même Très culotté de ma part De rester sur ce truc là Mais Il y a des moments Où j'en chie Où je suis fatiguée Où t'es 12h debout Non-stop On reprend Tu vois Surtout pour la télé Où ça va vachement vite Où Tu dois être une machine de guerre Et c'est des périodes intenses Surtout que moi je suis dans deux séries En rôle principal Je veux dire Et puis t'apprends des textes aussi Et puis Il y a ça aussi Voilà Tu vois Donc il y a un vrai travail Et ce que les gens Ne comprennent pas C'est que souvent moi je me fais Emmerder Où il y a des gens qui disent Oui T'as pas le droit de te plaindre T'es comédienne Tu gagnes plein de fric Donc qu'est-ce que tu viens de plaindre Les gars Venez sur un plateau Mais même jusqu'à ma propre famille Où j'avais ma cousine Qui me disait Bah ça va T'es tranquille Tu gagnes vachement de fric Qu'est-ce que tu viens de me regarder Moi Quand mon réveil sonne à 6h Je t'assure que j'ai la boule au ventre J'ai pas envie d'être à les traits J'ai dit Écoute moi ça m'arrive aussi D'avoir la boule au ventre Elle me dit Ah ouais Bah t'es gonflée Bah viens sur un plateau Elle est venue sur un plateau Elle a vu le taf que c'était Elle a fait Oh Ah d'accord ok C'est ça C'est ça C'est ça Être comédienne Et les gens s'imaginent pas Tout le boulot qu'il y a derrière Et toute la pression de l'image Et tout ça Mais Là où j'ai de la chance Et là où j'arrive à contrebalancer Et me dire Bon Lola Calme-toi Ok Parfois c'est dur Mais c'est que Je me lève toujours le matin En me disant J'aime mon métier Et je vais m'éclater Ce qui n'est pas le cas Des personnes en général Tu vois Et c'est pour ça Que j'aurais toujours Ce syndrome de l'imposteur Qui n'est pas dû Encore une fois à mon père Et au fait que je m'appelle de vert Mais qui est dû au fait que J'ai de la chance De me lever le matin Et d'aller travailler Avec Plein d'énergie Et plein de bonheur Et tu vois Et ça Je me sens coupable de ça Parce que Le monde Ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui Encore plus aujourd'hui Et c'est pour ça Que je suis tellement engagée Politiquement Et que je me bats Et qu'il y a des gens Qui me reprochent Qui me disent Oui Soyez comédienne Et taisez-vous Vous êtes une bonne comédienne Et c'est tout Mais moi je ne suis pas Le bouffon du roi En fait les gars Et justement Je ne répique à ces gens-là Je dis vous savez Moi ce n'est pas moi Qui vais plus souffrir Avec l'argent que je gagne aujourd'hui Parce que je gagne bien Je suis chez les riches Alors je ne suis pas milliardaire Tu vois Mais aujourd'hui je suis chez les riches C'est très confort pour moi Je pourrais fermer ma gueule Et ne jamais aller manifester Tu vois Mais moi aujourd'hui Je me bats pour les gens Qui n'arrivent plus A faire bouffer leurs gosses A la fin du mois Et c'est important Et je ne suis pas directement concernée Et c'est là où je me dis Tu vois Et les gens J'essaie de leur faire comprendre ça Que justement Le problème aujourd'hui C'est qu'on est individualiste Que chacun est sur son nombril Et chacun est sur son nombril Et quand on me dit Mais ferme ta gueule Sois comédienne et tais-toi Tu n'as pas plainte De quoi tu te plains Tu ne connais pas la vie Je dis moi la vie La merde je l'ai connue J'en ai bouffé de la vache enragée Même si j'ai toujours eu Attention Mes grands-parents Quand j'étais à Découvert Mais il y a aussi Une sorte C'est dur d'aller demander A des gens de sa famille Est-ce que vous pouvez m'aider Je suis à Découvert Attends t'as fait mince à l'heure Comment ça se fait T'as fait mince à l'heure Tu devrais décoller Pourquoi on t'aide encore C'est vachement dur De demander à combler Découvert Quand t'as 34 ans Et que putain T'es toujours pas en train de décoller Tu vois Bon Donc moi aussi J'ai eu des moments Donc je sais ce que c'est J'ai fréquenté tous les milieux Et je continue de fréquenter Encore des gens Qui sont Mes meilleurs amis J'ai jamais quitté Mes meilleurs amis Je fréquente très peu De gens qui sont riches Ou qui sont des comédiens connus Moi j'ai toujours Ma même base d'amis Et donc je sais Ce que c'est que De galérer Je suis encore dans le réel Et je veux jamais partir De ce réel Jamais C'est pour ça que je suis Très engagée politiquement Et tu parlais des amis C'est un socle Qui a été vachement important Quand ça a décollé du coup Ils ont toujours été là Ils ont toujours été là Et j'ai toujours été là Pour eux aussi Ça n'a jamais changé Ça a toujours été mon ciment Je les ai jamais Vincés de ma vie Ce sont des gens bien Ce sont des gens Qui ont les pieds sur terre Et je pense que C'est pour ça aussi Que j'ai encore Les pieds Les pieds sur terre Tu vois C'est ces gens-là Qui ont forgé mon caractère aussi C'est parce que Je suis passée par des galères Et que j'ai fréquenté Ces gens-là Et ces gens-là Qui sont pas heureux De se lever le matin Et qui sont mes amis Pour aller bosser Et j'en ai plein Me rappellent La dureté de la vie Mais aussi La beauté de la vie Parce que c'est des gens Qui continuent de s'entraider C'est des gens Qui continuent de me demander Même si eux galèrent Comment ça va Lola aujourd'hui Est-ce que c'est pas trop dur Ton métier Oh putain 12 heures debout Sans déconner Sans t'arrêter Et tu vois Ils me jugent pas Et je les juge pas Et c'est ça qui est beau Aussi C'est ça qui fait Que je suis pas déconnectée J'espère ne pas être déconnectée Ça peut arriver très vite Dans ce métier La frontière est très 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 mince Et donc J'espère que ces gens-là Seront toujours dans mes vies Je pense qu'ils seront encore là Il n'y a pas de raison Je crois C'est des familles de cœur ça Ça bouge pas C'est des familles de cœur Avec des vraies valeurs Et tu vois Ouais Donc c'est pour ça Que ça m'a pas encore fait Tourner la tête Et là c'est quoi du coup Là-dessus Donc c'est deux séries C'est Mademoiselle Holmes Et Astrid et Raphaël Astrid et Raphaël Que je continue Mademoiselle Holmes Là je suis en train de tourner La saison 2 Et puis après Il y a un 4x52 Qui arrive aussi Que je vais tourner Après Mademoiselle Holmes Juste avant de redémarrer La saison 6 D'Astrid et Raphaël Bah ça Ça bosse Du coup C'est là ce planning Et jusqu'à l'année Ah bah attends Ah bah non Mais c'est même pas L'année prochaine C'est-à-dire que là Normalement si tout va bien Si c'est pas la fin du monde Bien qu'on soit proche Non non Si tout se passe bien Moi je suis bookée Jusqu'à Enfin je peux voir Les 5 ans à venir là Je suis méga bookée Encore une fois Si tout se passe bien Ce métier Peut nous donner des surprises Voilà Mais là ouais Mais tu vois Par exemple Moi je voudrais revenir au théâtre Moi j'adore le théâtre Moi c'est ça Ma vraie passion C'est le théâtre Sur un plateau J'adore ce que je fais Mais c'est-à-dire qu'il faut Beaucoup de patience Je suis quelqu'un de très impatient Le théâtre c'est one shot C'est ma vraie passion de théâtre Et là par exemple On propose des pièces de théâtre Et c'est vraiment la mort dans l'âme Que je refuse des projets Parce que je suis surbookée Et tout ça Et tu vois C'est dur de faire les deux Mais après je me dis Oh meuf T'as eu pas de taf pendant très longtemps Sois heureuse C'est bien Mais j'aimerais bien faire du théâtre Et du coup pour les gens Qui donc nous écoutent On se dit Bah en fait quand on C'est quoi une team en fait d'actrices Donc maintenant t'as un agent C'est plus le même agent qu'au début Non c'est plus le même agent Parce que j'aspirais à autre chose Moi j'ai toujours entendu dire Oui Tu sais si ça marche pas C'est pas de la faute de l'agent C'est comme changer de transat Sur un Titanic Ça coulera quand même Si ta carrière doit couler Ou ne jamais démarrer Elle ne démarrera pas J'avais besoin Très franchement Sophie Lemaitre est formidable Formidable Mais il y a un moment donné J'avais besoin Ça faisait 9 ans que j'étais chez elle Et j'avais besoin Je voyais que je redémarrais pas Et je sais que c'est pas de la faute de mon agent Je pense des questions de visibilité Ou en France C'est très prétentieux C'est-à-dire que si tu es dans une petite agence Et on peut pas dire que Sophie Lemaitre Soit une petite agence pourtant Mais comme les gens du milieu Sont très prétentieux Il faut que tu sois dans une agence Qui a pignon sur rue Donc Il y a 4-5 agences comme ça Sur Paris Qui brillent beaucoup Ça veut pas dire que tu travailles plus Parce qu'ils peuvent te mettre dans un tiroir Ça peut être très dangereux Parce qu'ils peuvent te mettre dans un tiroir Et t'as des Marion Cotillard Qui vont te Vous voulez Bah non Lola qui ? De verre ? Non non On veut Marion Cotillard En effet je n'ai jamais passé Les castings de Marion Cotillard Certes Voilà Mais en tout cas j'ai remarqué Que depuis que j'ai changé d'agent Pour des raisons personnelles Qui sont les miennes Il y a eu un pic de redémarrage Je me suis plus jamais arrêtée Est-ce que c'est mon agence ? Est-ce que c'est mon agent ? Est-ce que c'est moi ? Je ne sais pas Parfois le changement aussi Ça change de dynamique Il y a eu un renouveau Et j'avais besoin de ce renouveau Mais ça a été très très dur De quitter Sophie Lemaitre Très très dur C'est comme une histoire d'amour Ou tu ronds avec quelqu'un Et c'est un vrai C'est très violent quoi Ça a été très violent C'est un coup de poker en plus Et c'est un coup de poker Mais j'avais besoin de ce coup de poker Je voyais que ça ne redémarrait pas Et j'avais besoin de ce coup de poker Est-ce que c'est la chance ? On ne saura jamais Mais en tout cas Moi ça a été bénéfique Et donc du coup Tu as ton agent Et est-ce que tu as d'autres personnes Qui t'aident à gérer ? Ou c'est juste ? Que mon agent J'ai toujours refusé D'avoir un attaché de presse Parce que je ne veux pas Moi je suis un électron libre Peut-être un peu trop libre Ça va peut-être me porter préjudice À un moment ou à un autre Je ne sais pas Mais en tout cas Aujourd'hui je fonctionne comme ça Moi ça m'emmerde D'aller faire de la pub Pour porter des sacs à main en soirée Ou des vêtements Et faire la promo D'un truc juste pour des fringues Ou des produits de coiffure Enfin je ne veux pas Je ne veux pas que ça m'enferme dans quelque chose Je veux pouvoir continuer à poster Ce que j'ai envie de poster Sans avoir un espèce de chaperon derrière moi Qui me dise quoi faire Comment faire Je pense que je suis assez intuitive Avec les gens Je me prends des baffes dans la gueule Mais ce n'est pas grave Et je pense que c'est aussi pour ça Que j'ai les pieds sur terre Parce que moi je continue Moi je parle beaucoup Avec les gens sur les réseaux Je suis quelqu'un de très accessible J'estime que je suis très accessible Bon je ne peux pas répondre à tout le monde Mais je reste très accessible Sur les réseaux sociaux Et je suis sûre que si j'avais un attaché de presse Il y aurait un espèce de truc chaperon Voir de très calculé dans la carrière Bon alors là il faut aller là de ce côté là Parce que là peut-être que tu peux avoir un tremplin Pour aller là Moi Tout ce que je vis aujourd'hui me convient Ce n'est pas que je n'ai pas d'ambition J'ai de l'ambition Mais par contre ça arrivera par moi Je ne veux pas que ce soit quelqu'un Qui me dise où aller Pour pouvoir dépasser un truc Je sais Je sais comment ça fonctionne Enfin je crois savoir Je me trompe peut-être Mais en tout cas jusqu'ici Je me démerde bien Je tourne dans des trucs de qualité Je vais au feeling Je suis quelqu'un qui voit au feeling Et d'avoir quelqu'un Rendre des comptes Et surtout D'avoir quelqu'un Qui t'appelle Quatre fois par jour Où tu es Comment ça se fait Comment un taxi On fait ça Non Ce podcast là par exemple J'aurais dû passer Par une attachée de presse Pour demander Si c'était possible Que je le fasse Non je fais ce que je veux Voilà Et c'est ma liberté Et j'ai encore cette liberté De pouvoir le faire Et ton agent ne se dit rien Et mon agent me fait hyper confiance On est sur la même longueur d'onde J'estime pas trop déconner Et c'est pour ça aussi Je pense que les gens T'aiment aussi C'est pour ça aussi Qu'il y a ce rapport C'est parce que t'es vraie Et je ne suis pas formatée Et je refuse d'être formatée Et quand bien même Pardon Je fume une cigarette électronique Donc du coup ça Pardon Voilà Il ne faut pas fumer C'est pas bon pour la santé Non cigarette électronique Sans nicotine Parce que j'essaie d'arrêter de fumer Attention D'accord très bien Et justement Je ne veux pas être formatée Et je pense que c'est ça aussi C'est ce côté Vrai Si je ne me trompe pas Que les gens apprécient Ou pas Parce que je me suis aussi Cassé la gueule sur des trucs Les gens me reprochaient Des choses Notamment Tout ce qui se passe Là dans le pays Où je l'ouvre Ouais je suis vraie quoi Mais On ne peut pas dire Parce que souvent On m'a dit Que j'étais une comédienne sans filtre Et que c'était génial Parce que j'étais sans filtre Pas du tout J'ai beaucoup plus de filtres Qu'on ne le pense Tout ce que je poste Est très réfléchi Par contre je me rends compte Que J'ai C'est un certain Audimat Qui me suit C'est une certaine Cast De gens Qui me suivent A la télé Sur Astrid et Raphaël Sur TF1 C'est un certain public Qui Peut être Très politisé Aussi Disons-le Et je me rends compte Que je me suis heurtée A beaucoup de monde Qui m'ont envoyé Des messages En disant Oh là là Vous êtes une super comédienne Mais qu'est-ce que vous nous décevez Arrêtez de faire de la politique J'ai dit Mais attendez Faire de la politique C'est pas ça les gars Moi je ne fais pas de propagande J'essaie d'ouvrir Sans prétention aucune Avec mon petit statut D'ouvrir les yeux De quelques personnes Notamment quand on a eu peur Que le RN Passe Tout ça Ça a été très très chaud Et je ne pouvais pas Ne pas l'ouvrir Mais après de toute façon C'est ça Tu as deux styles de personnes Qui suivent Il y a ceux qui aiment ton travail Et qui aiment la personne Que tu es la vraie personne Et après il y a ceux Qui te mettent sur un piédestal L'actrice Et donc ne veulent voir Que l'actrice Le glamour Et qui ne veulent pas Que l'actrice Qui regarde Qui leur change les idées Soit politisée Et une couleur politique Parce que là Ça peut les sortir de tout Et je comprends Mais aujourd'hui Ce que je voudrais faire passer Comme message C'est que le monde Va tellement mal On est tellement Un carrefour C'est très grave Ce qui se passe aujourd'hui Qu'on ne peut pas Nous Personnes publiques À un moment donné Ne pas prendre Parti Et ne pas dire les choses On est d'accord On n'est pas d'accord Et c'est pour ça Je reviens à cette caste De gens qui me suivent C'est que j'ai perdu Beaucoup de gens Un certain public C'est connu Il y a Le public D'une chaîne Le public d'une autre Ça diffère J'en ai perdu beaucoup Et j'en ai rattrapé Beaucoup de l'autre côté Et si mon public Ce sont des gens Qui n'ont pas de Qui sont racistes Qui n'ont pas D'ouverture d'esprit Qui ne sont pas Qui sont individualistes Qui ne pensent qu'à leur gueule Je ne veux pas De ce public là Je ne veux pas Je ne suis pas Encore une fois Je ne fais pas ce métier Pour être Pour n'être qu'une poupée Et que Je ne suis pas La bouffonne du roi Voilà Donc Je ne fais pas Des choses non plus À caractère politique Mais en tout cas Laissez-moi l'ouvrir Quand je veux l'ouvrir Voilà Je suis une personne À part entière Je ne suis pas là Que pour amuser la galerie Et ça n'empêche pas Les gens qui m'écoutent Si jamais vous m'écoutez On peut être de droite On peut être de gauche Mais on peut aussi Aimer le métier De comédienne Qui n'est pas du tout Politisé Et accepter Qu'à côté Je suis une femme Comme une autre Et que j'ai le droit D'avoir des idées Voilà C'était super Bah oui C'est complet Parce qu'on arrive à la fin On était ravis De t'avoir Sous notre temps Est-ce que tu as Un petit mot de la fin Tu voudrais nous partager Quelque chose Que tu n'as pas encore dit Je crois que j'ai tout dit Je crois que J'étais très bavarde Voilà Mais on est dans un contexte Cette petite tente Là on a envie de parler Avec vous deux Et puis avec vous Qui nous écoutez Et j'espère que Le message est bien passé Qu'on soit d'accord Ou qu'on ne soit pas d'accord Et j'espère vous avoir intéressé Sur mon petit pan de vie Voilà À ma petite hauteur Voilà Avec ma petite vie Voilà C'était hyper intéressant Merci beaucoup Et merci à ceux qui nous écoutent En tout cas merci Lola C'était vraiment génial Et puis on se retrouve Très bientôt Flamme des années 80 Le podcast Qui allume la femme